Bonjour à tous, je suis Samine Debrémacar, présidente de l'association La Voix des Migraineux, si vous ne nous connaissez pas. Très bien, merci beaucoup Samine pour cette invitation et sans plus attendre, je vais partager mon écran. Vous avez oublié de vous présenter Jean-Marc. Oui, mais je l'ai prévu dans ma présentation. D'accord, ok. Voilà, attendez, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Vous m'aditez ? Oui. Voilà. Pouvez-vous le mettre en plein écran ? Ah oui, voilà, c'est parfait. Parfait. Eh bien, justement, pour répondre à votre question, Samine, pour me présenter, je suis effectivement Jean-Marc Durand. Je suis le cofondateur de Calia. Calia qui est une entreprise créée en 2019 qui a pour ambition de délivrer de la connaissance scientifique pour permettre à chacun d'identifier et d'actionner ensuite, évidemment, les interventions non médicamenteuses les plus prouvées d'après la science et les plus efficaces. Je vais évidemment vous préciser ce qu'on appelle l'intervention non médicamenteuse juste après. Et je voudrais juste excuser avant de recommencer le docteur Philippe Lenoir qui devait initialement faire une présentation avec moi, qui a eu une petite contrainte ce midi. Et voilà. Donc, je vais assurer ça, la présentation, sachant que je ne suis moi-même pas médecin. Mais voilà. Donc, j'évoquais les interventions non médicamenteuses. C'est un sujet très vaste, en fait. Les interventions non médicamenteuses, elles peuvent être soit des interventions physiques. Ça peut être de la marche, par exemple. Ça peut être des thérapies manuelles comme l'acupuncture, de l'ostopathie, etc. Des interventions psychologiques, nutritionnelles. Quand on parle nutrition, ça peut être aussi bien des régimes alimentaires. On parlera tout à l'heure, par exemple, du régime cétogène. Ça peut être aussi des compléments alimentaires. Bien évidemment, des interventions numériques et beaucoup d'autres approches. Donc, elles sont vraiment très, très nombreuses. Dans Caliapro, on en a déjà plus de 2000 qui sont enregistrés. Donc, voilà. C'est assez vaste. Globalement, il s'agit d'approches non pharmacologiques et non invasives. Donc, pas d'injection. Alors, pourquoi s'appuyer sur la science ? Effectivement, la science sur les interventions non médicamenteuses est très, très riche. Chaque année, de nombreuses publications scientifiques sont publiées dans des journaux scientifiques. Donc, vous avez probablement entendu parler de certains journaux comme Nature, The Lancet, etc. Et bien, ces journaux, le plus souvent anglophones d'ailleurs, vont publier, vont recenser un certain nombre d'articles. Et ces articles, ils visent à répondre à des questions. Par exemple, le régime cétogène permet-il de réduire la fréquence des migraines ? Ça peut être un sujet d'un article scientifique. Mais ces articles, en fait, ils sont divers. Ils n'ont pas tous la même finalité. C'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant. On a, sans être exhaustif, c'est juste de vous donner un contexte. On a, par exemple, les essais cliniques. Un essai clinique, c'est quoi ? Un essai clinique, il vise, on va dire, et je reviendrai un petit peu tout à l'heure après sur le sujet, à étudier l'efficacité d'une intervention, par exemple, du magnésium, une supplémentation en magnésium. Et voilà, la supplémentation en magnésium, est-elle efficace sur la fréquence des migraines ? Et donc, pour cela, on a plusieurs types d'essais cliniques. Et je ne vais pas m'étendre plus pour être, je dirais, efficace et pas pour autant dont nous disposons. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on mesure vraiment l'efficacité de cette intervention avant, après, ou par rapport à ce qu'on appelle un groupe contrôle, c'est-à-dire par rapport à un placebo, par exemple. Après, ce que nous avons, ce sont ce qu'on appelle des études observationnelles. Sans entrer trop dans le détail, une étude observationnelle, c'est une étude qui va, comme son nom l'indique, observer des corrélations. Je vous parlerai tout à l'heure, par exemple, d'une étude observationnelle qui a été menée l'an dernier, en 2023, qui montrait que les personnes qui consommaient plus de fibres avaient moins de crises de migraines sévères. Donc, on a une corrélation, mais on ne peut pas dire que l'un impacte l'autre. On sait que les deux, je dirais, sont corrélés. Et puis après, quand on va voir plus de puissance, plus de certitude, parce que c'est vraiment le sujet dans la science, il n'y a pas de zéro ou de un. On ne peut quasiment jamais dire que cette intervention est absolument efficace, de manière certaine. Puisqu'effectivement, si je fais, par exemple, un premier essai clinique, pour répondre à ma question sur le magnésium pour la fréquence des migraines, si j'ai un essai clinique avec 30 personnes, ce n'est pas suffisant. Il faudra plusieurs essais cliniques de plus en plus grande ampleur, avec des méthodologies de plus en plus robustes. Et donc, ce que l'on fait, c'est que c'est le dernier point que vous voyez ici, en bas à gauche. Ce sont des revues, des revues systématiques, des méta-analyses, qui, elles, ont pour objectif, justement, de faire une synthèse de la science qui a été opérée de manière indépendante précédemment. Si je rentre un peu plus dans le détail. Oui, Sabine. Jean-Marc. Je crois qu'il faudrait un peu mieux expliquer ce qu'est une méta-analyse, c'est-à-dire que des auteurs… Je vous laisse expliquer, Jean-Marc. Non, 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 pas de souci. J'avais prévu juste dans le slide d'après, pardon. Ah oui, d'accord, OK. Pas de souci. Donc, là, je vais rentrer dans le détail à la fois des essais cliniques et des revues systématiques et des méta-analyses. Alors, un essai clinique, je prends l'exemple ici d'un essai clinique qui a deux groupes. Ce que l'on fait, qui est de bonnes qualités méthodologiques, c'est ce qu'on appelle un essai clinique randomisé contrôlé. Ça veut dire quoi ? Contrôlé parce qu'on a un groupe contrôle. On compare quelque chose par rapport à quelque chose d'autre dont on considère qu'il n'a normalement pas d'effet. Si je prends, par exemple, du magnésium, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je peux délivrer du magnésium à un groupe et un placebo à l'autre groupe, sachant qu'aucun des membres de ce groupe ne saura ce qu'il va ingérer. Et donc, on va mesurer un groupe par rapport à un autre. Effectivement, l'effet, par exemple, est-ce qu'on remarque une différence de fréquence de migraine, par exemple. Là, c'était sur un autre exemple, c'est sur la dépression, c'est le même principe. Donc, deux groupes qui sont tirés au sort, c'est pour ça qu'on parle de randomisés, pour être sûr qu'il n'y a pas de personnes qui se ressemblent. Et donc, on essaie d'avoir le plus grand nombre possible de personnes. On les découpe en deux. L'un va avoir l'intervention, l'autre va avoir quelque part ce qu'on veut comparer. Et ensuite, une fois que cette intervention a été réalisée, on va mesurer. Et si effectivement, le groupe intervention a, par rapport à ce qu'on voulait mesurer au départ, des meilleurs résultats, on pourra en conclure que dans ce contexte-là précis, puisque généralement, on va définir la population. C'est-à-dire, est-ce qu'on nous sommes sur le sujet dans le cas de la migraine des enfants, des adolescents, des adultes ? Est-ce que ce sont des femmes ? Est-ce que ce sont des hommes ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières sur le poids ? Donc, on peut prendre beaucoup d'éléments et puis on va comparer effectivement les résultats. Donc ça, c'est un essai clinique randomisé contrôlé. Donc là, j'ai un résultat par rapport à une question précise dans un contexte bien particulier. Effectivement, pour revenir à votre question, Sabine, ensuite, on peut, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que là, on a un seul élément. Donc, on ne peut pas en tirer une conclusion forte parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas suffisamment de personnes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler tous les essais cliniques. Si je suis sur ce qu'on appelle interventionnel, mais je ne vais pas rentrer plus en détail, je vais rassembler tout ce que je peux trouver sur la même question pour en faire une revue. Une revue, c'est ça. On va prendre toute la littérature scientifique, les essais cliniques, par exemple, mais aussi des revues observationnelles qui s'intéressent à la même question et on va les regrouper pour en faire une synthèse. Et pour répondre à votre question sur les méta-analyses, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments statistiques et donc, on va pouvoir cumuler tout ça pour faire comme si on avait un énorme essai clinique. Donc, imaginons que j'ai six essais cliniques. Je reprends mon exemple du magnésium qui s'intéresse au magnésium pour la fréquence des migraines. Eh bien, plutôt que de tirer une conclusion sur un essai clinique avec peut-être 30 personnes, eh bien, j'aurais peut-être 5 essais cliniques, 10 essais cliniques, 20 essais cliniques qui me permettront d'avoir peut-être plusieurs centaines de personnes. Et là, j'aurais une plus grande certitude sur les résultats que je vais pouvoir annoncer. Parce que c'est vraiment ça le sujet dans la science. C'est-à-dire qu'on a des efficacités qui sont annoncées dans toute cette science. Mais la question, c'est notre niveau de certitude qu'on a sur cette efficacité. Et pour être certain, il faut avoir des publications de bonne qualité méthodologique, mais aussi avec suffisamment de participants dans ces essais. Donc, pour avoir une plus grande force, on réalise ce qu'on appelle des méta-analyses et des revues systématiques. Donc, c'est important parce que, on l'a vu dans le passé, il arrive que certains médias, pour ne pas les citer, je ne vais pas les citer d'ailleurs, vont reprendre un essai clinique et communiquer sur cet essai clinique en l'état, en disant, voilà, tel essai clinique a démontré que, certes, cet essai clinique a démontré que, mais ce n'est pas une information qu'on peut directement extrapoler et l'apprendre pour soi. Parce qu'effectivement, c'est une information intéressante, mais qu'on ne peut pas généraliser parce qu'on n'en est pas du tout certain, en fait. Et on voit d'ailleurs que, quelques années plus tard, on va faire cette fameuse revue systématique, cette fameuse méta-analyse qui va synthétiser. Et on verra finalement que la conclusion en moyenne de tous ces essais cliniques n'est pas la même, parce qu'évidemment, on est sur une moyenne, que cet essai clinique particulier, qui était peut-être le premier et qui peut-être est contradictoire avec les autres, en fait. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que dans la science, rien n'est, comment dire, figé. Déjà, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a des essais cliniques en permanence et on ne peut surtout pas tirer de conclusion d'un seul essai clinique. Ça, c'est le point sur lequel je voulais vraiment appuyer, parce qu'il y a beaucoup de communications qui sont faites sur ces essais cliniques. Voilà, vraiment important de prendre du recul. Avant d'évoquer avec vous, justement, parce que c'est le sujet, les résultats qu'on a pu découvrir en 2023 sur les interventions non médicamenteuses et la migraine, peut-être un rapide rappel. En France, nous avons la chance d'avoir la Société française des migraines et céphalées qui a publié, c'était il y a deux, trois ans de mémoire, des recommandations à destination à des praticiens. Justement, alors je suis désolé, la poupée d'écran est en anglais, mais je vais vous le traduire. Justement, sur les recommandations qu'on pouvait faire pour les personnes qui sont intéressées par des approches non pharmacologiques, comme on les a appelées. Donc, rapidement, pour eux, ce qui est important, c'est d'encourager les patients à pratiquer régulièrement des activités en aérobie. Donc, ça peut être, par exemple, de la marche. C'est aussi pour les personnes qui recherchent des traitements qui ont le minimum d'effets secondaires. Ils proposaient de la coenzyme Q10, de la riboflavine et de la mélatonine. Point important, parce qu'on en parle souvent, de la grande camomille, ils émettaient des grandes réserves, parce que c'est le point 3, de ne pas prescrire, de ne pas proposer justement de grandes camomilles, parce qu'elle n'a pas montré d'efficacité. Et puis, certaines plantes, comme le chercheur tellement français, Butterbur, ont, ça va me revenir, c'est la pétasite, il me semble, ont en elles-mêmes des effets secondaires qui peuvent être très importants, d'hépatotoxicité, par exemple. Autre chose, aujourd'hui, on... Pardon, hépatotoxicité pour les personnes. Au niveau du foie, on peut avoir des impacts au niveau du foie. Donc, effectivement, d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit autorisée à la vente en France. On ne la trouvera pas en complément alimentaire, me semble-t-il, la pétasite, par exemple. Non, non, on ne la trouve pas. Justement pour ces raisons. Mais il est possible, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, de se procurer. Certains vont peut-être chercher à se procurer à l'étranger, et surtout pas, parce qu'il y a vraiment des risques. Et donc, il est important de suivre ces recommandations et de, au-delà du bénéfice que peuvent apporter quelquefois ces interventions non-médicamenteuses, nous sommes sur des plantes, parfois, pas uniquement, on parle aussi d'activité physique, d'acupuncture, etc., mais sur les plantes, toujours avoir en tête les effets secondaires possibles et les interactions. De mémoire, le benzine Q10 peut avoir des interactions avec des anticoagulants. Donc, si on a un certain traitement, il est toujours important, c'est un point que je voulais rappeler aussi, de partager avec son professionnel de santé, avec son médecin et d'évoquer tout ça, parce qu'il peut y avoir des interactions. rapidement, cette société française des migraines de CFL, qui regroupe un certain nombre d'experts, a aussi évoqué les thérapies, on va dire, de stimulation électrique et magnétique, je ne vais pas rentrer plus en détail, qui ne sont pas directement applicables par soi-même, mais qui sont très intéressantes, qui ont surtout ce qu'on appelle un niveau de preuve, c'est-à-dire un niveau de certitude assez élevé sur leur efficacité. Et puis, ils ont aussi souligné, vous le voyez, acupuncture et thérapie comportementale. Effectivement, dans Caliapro, vous le verrez tout à l'heure, l'acupuncture est aujourd'hui l'intervention dont l'efficacité est la plus certaine. Donc ça, c'est un rappel. Si maintenant, je fais le focus, parce que c'est le sujet de ce webinaire, sur les interventions qui ont été étudiées en 2023. Donc là, je vais faire un focus sur des essais cliniques. Donc, souvenez-vous bien justement de ce que j'ai pu dire tout à l'heure en introduction, on ne peut pas généraliser un essai clinique. Mais c'est intéressant tout de même de se nourrir de cette actualité scientifique et de la confronter avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Premier essai clinique, alors j'ai fait une sélection évidemment pour, sinon ça aurait pu être un peu trop long, sur des sujets qui sont proches des interventions qui ont déjà été les plus étudiées dans le passé. Donc, sur les oméga-3, là nous avons un essai clinique intéressant qui portait sur 182 adultes américains de mémoire qui souffraient de migraines de 5 à 20 jours par mois. Ils ont voulu comparer un régime standard. Donc là, on n'est pas sur de la supplémentation, on est vraiment sur un régime alimentaire. Ils ont le régime, on va dire, contrôle. Donc, si vous vous souvenez des essais cliniques tout à l'heure, on essaie de comparer quelque chose par rapport à quelque chose de standard. Et on veut voir l'écart par rapport à ce standard, entre guillemets. Et là, le standard, c'était le standard américain, puisque nous sommes sur 182 américains. Et donc, un américain, on va dire, en moyenne, a un rapport oméga 3 sur oméga 6 de 1 pour 12, ce qui est beaucoup. Et donc, pour rappel, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 3, vous pouvez, par exemple, les trouver dans, j'allais dire, plutôt les petits poissons d'eau froide et pas les gros, parce qu'il y a d'autres sujets au niveau de la pollution, mais par exemple, les sardines, etc. Je vais faire juste un focus sur les oméga 6, ça peut être les huiles végétales, essentiellement, également la viande, etc. Et donc, il est intéressant, d'ailleurs, la France fait des recommandations sur ce sujet d'avoir un rapport qui se rapproche de 1 pour 5. Et là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé justement à 182 américains pour qui on a, à qui on a proposé pour un tiers à la fois d'augmenter sa consommation d'oméga 3 et de baisser ses oméga 6 et pour l'autre partie, d'augmenter les oméga 3 et de rester au même niveau en oméga 6. Globalement, ça changeait les taux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu que celui qui était le plus impactant, alors les deux qui était enrichissant d'oméga 3 ont été impactants. Mais le plus impactant, c'était celui qui était à la fois enrichissant d'oméga 3 et réduit en oméga 6 qui a pu améliorer le sommeil, le stress chez les personnes tout suit par des vilaines. Vous me dites, Sabine, si vous voulez que je rends plus dans le détail, sinon j'enchaîne pour ne pas être trop long. C'est parfait pour moi. Très bien. Probiotiques, alors j'ai aussi sectionné cet essai clinique qui me semblait intéressant puisque ce que j'ai pu voir sur l'an dernier, c'est qu'on a eu un certain nombre d'essais cliniques qui portaient sur les enfants. Alors là aussi, même chose, vous le voyez, j'aurais pu vous le dire juste sur le site précédent, j'indique le titre et j'indique ici comment a été évaluée jusqu'à présent l'intervention, donc en l'occurrence des probiotiques d'Ankalia Pro. Et donc là, cette évaluation d'Ankalia Pro, elle est faite sur ce qu'on appelle les méta-analyses que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire c'est une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre la dernière méta-analyse qui va traiter par exemple des probiotiques pour la migraine et on va calculer, je ne vais pas entrer en détail là, mais à la fois l'efficacité et puis le niveau de certitude surtout. Donc là aujourd'hui, quand je dis efficacité incertaine, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est efficace. On n'est pas certain de son efficacité. Et donc là, un essai récent l'an dernier a conclu qu'un mélange, je dirais, puisque là on est sur des probiotiques multi-souches, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais permettait de réduire la fréquence et la gravité des migraines chez les enfants et diminuer ainsi la consommation d'analgésiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que la publication était de bonne qualité méthodologique, elle a été très ciblée, puisque vous voyez, il y a même, je pense qu'elle a été commanditée d'ailleurs par un laboratoire probablement derrière. Donc c'était un ensemble de probiotiques. Donc là, je dirais que je le partage de titre d'information, mais là évidemment, comme pour toutes les approches que j'ai citées par la suite, il n'y a absolument aucune recommandation et dans tous les cas, il n'y a pas de recette, je dirais miracle. Là, il s'agit de montrer ce sur quoi travaille la science aujourd'hui. Donc on a de plus en plus de recherche autour des probiotiques et évidemment, la migraine n'y déroge pas. Donc on a des résultats intéressants, mais évidemment, qu'on ne peut pas encore généraliser. Et encore une fois, sur la méta-analyse probiotique, de manière générale, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de preuves pour conclure à une efficacité. Je voudrais ajouter que vous pourrez retrouver en bas des slides les sources scientifiques, l'article sur lequel c'est basé. En bas des slides, d'ailleurs, tout est dans Caliapro aussi, d'ailleurs. Mais merci Sabine pour ce rappel et j'ajouterais que pour ceux qui aiment lire des publications scientifiques en anglais de surcroît, vous avez cette petite mention quand vous avez free full text, ça veut dire que la publication est accessible librement et gratuitement. J'évoquais tout à l'heure qu'un article scientifique est publié dans un journal scientifique. Généralement, cet article est payant. C'est le modèle économique des sociétés qui font de l'édition de journaux scientifiques. Mais parfois, les auteurs mettent en place un système qui permet à tout un chacun ou il y a des fonds qui ont fait en sorte de permettre l'accès libre à la publication dans sa totalité. Et là, c'est le cas quand vous avez ce free full text, c'est-à-dire que la publication est accessible en totalité et d'ailleurs, vous y avez accès directement depuis Calia Pro. La vitamine B, c'est intéressant parce que, si vous vous souvenez tout à l'heure, vous avez parlé de la riboflavine qui est aussi l'autre nom d'une des vitamines B. Eh bien là, on a un mix avec une gélule qui comprenait la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3, B5, etc. Et ce complexe a permis à nouveau chez les enfants de réduire la sévérité des migraines. Donc ça, c'est intéressant mais encore une fois, si on regarde tout en haut, j'essaie de ne pas être déceptif mais c'est un peu la réalité, c'est qu'on ne peut pas encore en conclure que c'est efficace parce qu'effectivement, on a malgré tout 11 études mais ça reste quand même léger pour l'instant comme niveau de certitude sur l'efficacité. Si on se souvient tout à l'heure des recommandations de la société Savanque, l'activité physique aérobie, par exemple la marche, donc on ne parle pas de renforcement musculaire mais vraiment de l'aérobie et là, en plus, nous sommes en intensité modérée, c'est pour ça que je cite la marche. Donc le fait pendant 8 semaines d'avoir une activité physique en aérobie modérée et la combiner avec une supplémentation en vitamine D, ça permet de réduire, d'apprécier ces cliniques qui portent sur des hommes, vous voyez ici, sur des hommes qui souffrent de migraines et d'insuffisance en vitamine D, on a pu réduire leur dépression et améliorer leur sommeil. C'est un point que je trouvais moi aussi intéressant. Pouvez-vous nous indiquer un peu plus clairement pratiquer de l'exercice physique, ça veut dire à quelle fréquence, en jour, en quelle durée ? Oui, alors, moi je vais reprendre ce que dit cet essai clinique puisqu'après, là où il y a un consensus c'est que c'est plutôt l'activité physique en aérobie, donc c'est-à-dire ce n'est pas des renforcement musculaire, c'est par exemple si je suis en intensité modérée, j'ai pris l'exemple de la marche, je pense que c'est un très bon exemple, là sur cet essai clinique nous étions sur 8 semaines, là je n'ai pas le volume en cours mais on pourrait le regarder ensemble, je vais le noter d'ailleurs tout à l'heure dans Kaya Pro, ça fait un cas pratique, je note ici, mais voilà, c'était pendant 8 semaines une activité, à mon avis on était sûrement proche des recommandations des 150 minutes par semaine d'activité physique et voilà, donc c'était en intensité modérée, donc c'est ça qui est important et c'est pour ça que je prends l'exemple de la marche, ça peut être pourquoi pas de la natation en fonction des préférences de chacun et voilà, c'était pendant 8 semaines et je vous donnerai tout à l'heure parce que là je ne l'ai pas en tête, je reconnais que je ne les connais pas toutes par cœur les publications, donc on le regardera ensemble, mais c'est très bien parce que ça me permettra de montrer comment on peut accéder au protocole qui est derrière la publication. beaucoup parlent du régime cétogène pour la migraine, il revient très très souvent, là aussi, oui, j'ai mis un petit picto, un point d'exclamation, non pas qu'il y ait un danger, mais le point important c'est que si on regarde les recommandations toujours de la société française des migraines céphalées, ils indiquent qu'effectivement on ne dispose pas suffisamment de preuves aujourd'hui pour le recommander. Pour autant, il y a la recherche continue sur le sujet et donc on a eu un essai clinique cette année, l'an dernier puisque tout ce que je vous présente c'était publié en 2023 qui portait sur des personnes qui étaient en surpoids ou en obésité et à qui on a proposé deux régimes, un régime hypocalorique classique et puis un régime cétogène comme vous voyez ici avec restreint en calories et là effectivement on a eu on va dire une réduction de la fréquence des migraines. Je poursuis parce que je vois que je vais être un petit peu longtemps un exemple cette fois qui n'est pas sur de la nutrition mais qui est intéressant c'est sur le yoga il y a différents types de yoga et donc là le yoga pranayama ce qu'on a fait c'est qu'on a proposé à deux groupes donc 50 personnes qui ont été réparties en deux groupes un premier groupe a eu un traitement médical seul je n'ai pas le détail du traitement médical dans la publication et puis le deuxième on lui a proposé ce traitement plus 12 semaines de yoga effectivement on a vu que les symptômes d'un migraine se réduisaient plus vite lorsque le yoga était pratiqué en complément du traitement médicamenteux donc ça c'est intéressant parce que chez Kalyan on croit beaucoup une approche qu'on appelle intégrative et donc qui combine à la fois la médecine conventionnelle et aussi d'autres approches non médicamenteuses je voudrais rajouter que le pranayama c'est une technique enfin c'est une part du yoga qui concerne la respiration certains exercices de respiration exactement là j'ai évoqué des essais cliniques avec vous donc qui sont très précis encore une fois il faut toujours être prudent sur l'extrapolation on avait pour certains le rappel du niveau de certitude qu'on a dans Kalyan pro après si on veut le tester soi-même toujours en parler avec son professeur de santé parce qu'encore une fois il peut y avoir des interactions et puis après si vous voulez l'expérimenter et bien il faut l'expérimenter je dirais de manière unitaire c'est-à-dire si vous testez deux ou trois approches différentes ce sera difficile pour vous de savoir lequel a eu un impact et pour savoir s'il a eu un impact le mieux je pense que certains ou certaines d'entre vous le font déjà c'est de noter avec un journal effectivement l'intervention que vous prenez et les effets que vous constatez et ça mettra à la fin de la période qui peut être trois mois par exemple de voir si effectivement vous avez ou pas eu un réel effet au-delà de l'effet ressenti vous aurez des éléments factuels pour vous dire effectivement le fait d'avoir eu cette activité physique cette marche par exemple chaque jour allez imaginons une demi-heure une heure par jour ce qui est intéressant déjà et bien j'ai pu constater sur trois mois en moyenne X% 50% ce serait très bien de réduction de la fréquence des migraines c'est vraiment de noter au fur et à mesure et d'en faire une à la fois parce que sinon vous ne pourrez pas savoir si effectivement c'est lié à cette activité physique ou est-ce lié à autre chose là j'étais sur les essais cliniques si maintenant je prends un peu de recul et je regarde les méta-analyses parce que là aussi des chercheurs on peut faire de la recherche soit en réalisant des essais cliniques on peut aussi faire une synthèse de la littérature scientifique et donc certains chercheurs ont publié en 2023 justement ces synthèses sur différentes interventions non médicamenteuses donc la première qui a été étudiée c'est justement le régime cétogène on y revient et c'est intéressant je l'évoquais tout à l'heure dans Caliapro vous le verrez vous avez à la fois les interventions non médicamenteuses et ces rappels des sociétés savantes et donc vous voyez les régimes spécifiques ne sont pas recommandés car trop peu évalués et donc si on regarde la conclusion de cette revue systématique pour ceux qui parlent bien anglais may provide donc on est on voit qu'on met beaucoup de de précautions donc pourrait fournir des bénéfices et encourage et des études supplémentaires donc là on est encore sur la même chose c'est qu'on est vraiment sur le il y a beaucoup de recherches sur ce sujet mais aujourd'hui on peut voilà si aujourd'hui on alors peut-être pour cette personne ça peut avoir des effets c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire que efficacité incertaine c'est-à-dire qu'on ne on ne peut pas dire que c'est efficace mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace ça veut juste dire qu'on n'a pas de certitude sur l'efficacité du régime cétogène donc pour certaines personnes ça peut fonctionner pour d'autres personnes ça ne peut pas fonctionner ça peut ne pas fonctionner donc voilà c'est le point important et de manière générale on manque vraiment d'éléments de preuve pour conclure à une efficacité certaine donc là quand je suis sur les méta-analyses donc on a beaucoup plus de conviction en l'occurrence la conviction c'est qu'il n'y en a pas mais c'est l'état de la science à ce jour en fait on a aussi eu une en fin d'année dernière parce que vous voyez publiée en ligne le 30 octobre une méta-analyse intéressante sur les huiles essentielles pour la migraine et donc les résultats étaient un petit peu mitigés la vente camomille à Nice c'était les trois huiles essentielles qui étaient étudiées quand on a repris tous les éléments chiffrés des ailes cliniques qu'on arrivait à une efficacité envisageable sur la fréquence sur l'avant de la camomille et incertaine sur l'anis et eux-mêmes n'ont pas trouvé de différence significative c'est-à-dire que statistiquement on ne peut pas en tirer de grandes conclusions donc on est en ligne avec ces conclusions c'est que voilà sur ces huiles essentielles vous voyez quelquefois ces publications ne sont pas toujours positives il n'arrive même quelquefois qu'on a des résultats qui sont inférieurs au placebo ce n'est pas le cas mais voilà c'est ça pour dire que la science étudie l'effet d'une intervention sur un sujet en l'occurrence la fréquence des migraines la durée des migraines etc on n'a pas toujours des résultats positifs et là effectivement c'est le cas alors un point un point par contre très positif qui confirme déjà puisque c'était vous l'évoquez tout à l'heure avec vous l'acupuncture était l'intervention la plus prouvée c'est toujours le cas on a eu à nouveau une méta-analyse puisqu'on a toujours des nouveaux essais cliniques sur l'acupuncture et sur l'intensité des migraines on a voilà un niveau de preuve qu'on appelle efficacité probable chez nous donc qui est déjà je dirais un bon niveau donc qui confirme effectivement l'effet et là ce qui est intéressant c'est que un effet durable qui a duré trois mois après le traitement donc toujours la nécessité d'avoir encore d'autres études avec cette fois une durée de suivi plus longue pour voir si on peut avoir une efficacité maintenue dans un temps encore plus long en fait voilà sur l'acupuncture elle avait déjà un niveau de preuve assez fort un niveau de certitude assez fort sur son efficacité sur l'acupuncture de l'efficacité et donc c'est confirmé quelque part et pour conclure sur l'actualité je voudrais revenir sur une revue observationnelle donc une revue observationnelle comme je l'évoquais au tout début on n'a pas fait un essai clinique donc on ne peut pas en tirer des conclusions pour dire que c'est ça qui a eu tel impact mais c'est intéressant pour donner des éléments de réflexion surtout quand on a beaucoup de personnes derrière et donc cette publication est vraiment très intéressante elle a été publiée elle aussi l'an dernier à nouveau sur un panel je dirais d'américains c'était 12 700 américains qui sont inclus dans ce qu'on appelle une cohorte donc 12 000 personnes et on a comparé on a étudié pour chacun on leur a demandé globalement leur consommation de fibres donc vous pouvez trouver dans des céréales complètes dans des légumes des fruits peu importe et on a pris leur consommation et puis on les a je dirais découpés en classe mais je ne vais pas rentrer trop en détail on va dire en paquet avec des consommations on va dire homogènes et on a vu que globalement plus le niveau de fibres était important donc ils sont arrêtés à 100 grammes moins on avait de céphalées ou de migraines et même ils sont rentrés un peu plus dans le détail ils ont conclu que pour chaque augmentation de 10 grammes d'apport en fibres alimentaires on réduisait la prévalence donc la prévalence c'est le taux d'apparition je dirais qu'on peut le faire comme ça aussi on avait 11% de moins de céphalées et de migraines donc là on n'est pas dans la prévention on est dans un constat on constate qu'à population équivalente donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont essayé de faire en sorte que les personnes étaient comparables évidemment si on avait par exemple des personnes qui avaient je dirais pour prendre des emplois à des âges différents ou un IMC un analyse des masques etc. différent on ne pouvait pas comparer donc là ils ont fait en sorte que tout soit comparable et on aboutissait justement à ce chiffre intéressant et tout ça pour dire que globalement on retombe c'est toujours intéressant de revenir un petit peu aux fondamentaux en France on a le PNNS le PNNS je suis arrivé qui fait des recommandations pour justement une bonne je dirais une bonne hygiène de vie qu'elle soit activité physique nutrition etc. qui justement elle recommande aussi de manière générale et on va retomber sur ce qu'on a vu tout à l'heure un bon ratio entre les oméga 3 et les oméga 6 pratiquer une activité physique régulière manger plus de fibres réduire un petit peu sa consommation de viande etc. quelque part tout ça ça correspond justement à ce qu'on a vu en partie en fait je voudrais rajouter quelque chose sur ces études observationnelles il y a aussi des sociétés des bases de données cette base de données de 12 710 américains je crois que ça ça équivaut un peu à ce qu'on a comme compare en France on s'inscrit dessus on remplit régulièrement des questionnaires on indique la pathologie qu'on a son âge son poids etc. on reçoit des questionnaires régulièrement c'est vrai que quand on a plusieurs pathologies c'est long mais grâce aux réponses des personnes ça permet de tirer des statistiques de ce type et de se dire ça vaut peut-être le coup de faire un essai clinique et d'aller plus loin oui complètement oui effectivement c'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui répondent qui donnent de la valeur et qui permettent d'orienter la recherche demain donc effectivement ça a beaucoup de valeur effectivement en France on a plusieurs effectivement groupes plusieurs cohortes et si certains le souhaitent rejoindre effectivement nous sommes partenaires avec compare je crois qu'ils sont ils font partie de la PHP ils sont reconnus d'utilité publique ils font partie voilà c'est indépendant des laboratoires et c'est comme ça que c'est intéressant généralement ce sont voilà on voit c'est National Health donc là on est sur une étude américaine mais on va dire qui n'est pas liée effectivement qui est vraiment public et généralement on est sur des très très gros volumes avec beaucoup de personnes qui répondent à un certain nombre de questions et ça permet d'ensuite quand l'étude est lancée quand les données sont collectées on ne sait pas encore ce qu'on va forcément en faire voilà c'est assez large et ça permet justement d'étudier ensuite par les chercheurs des liens entre des comportements en termes de nutrition d'activité physique et des effets c'est comme ça qu'on peut dire par exemple ensuite que les personnes qui sont plus sédées en terre ont plutôt tel type de pathologie par exemple ou les personnes qui ont tel type de nutrition voilà récemment j'ai publié justement relayé une publication que je vais peut-être indiquer ici aussi d'ailleurs sur la caféine voilà le lien entre caféine et migraine de mémoire voilà c'est un peu la même chose on va prendre des données mais on ne peut pas pour autant en conclure que c'est cette intervention qui a tel effet parce que là on n'est pas sur une intervention on est sur un constat un mode de vie et voilà comme vous le dites Sabine ça permet demain de lancer des essais cliniques et d'être encore plus précis mais ça permet déjà de donner des perspectives je regarde le temps voilà 42 pour ceux qui souhaitent justement suivre toute cette actualité scientifique je vous lancerai tout à l'heure Calia Pro mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que vous pouvez personnaliser quand vous allez sur la section migraine dans Calia Pro vous avez ici ajouter au favori et cette zone elle est vraiment importante ça vous permet lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil de Calia Pro d'avoir un flux d'actualité scientifique qui est personnalisé et donc en l'occurrence sur la migraine si je ne mets que migraine en favori évidemment si je mets plusieurs sujets j'aurai plusieurs sujets dans mon flux d'actualité mais là si je prends effectivement migraine et bien je vais avoir ces publications avec à chaque fois un petit résumé en une phrase un peu comme ce que je vous ai évoqué d'ailleurs j'ai repris de Calia Pro et si vous faites lire notre résumé et bien là vous avez un résumé en français de quelques lignes qui rentrent un peu plus dans le détail que ce que j'évoquais là et puis ensuite vous avez toujours à la fin un lien vers la publication d'origine qui elle est évidemment très détaillée quasiment toujours en anglais et puis dans certains cas qui n'est pas accessible à moins de payer voilà donc on vous envoie vers le lien nous de l'éditeur et dans certains cas vous aurez la publication en totalité et dans tous les cas on vous demandera un paiement et donc si vous n'êtes pas encore si vous ne disposez pas encore de compte Calia Pro vous n'avez pas encore utilisé Calia Pro et que vous souhaitez en savoir plus vous avez un lien que je vous propose ici Calia Pro et d'ailleurs je vois qu'il y a une petite faute c'est la voie des migraineux et pas la voie des migraineux c'est donc la voie des migraineux et ça vous permet d'avoir une personnalisation c'est à dire que quand vous allez créer votre compte automatiquement sur votre page d'accueil vous aurez effectivement migraine mais vous aurez aussi des sujets de santé un petit peu corrélés comme par exemple le colon irritable le colon sac qui est souvent associé on a aussi le sommeil l'anxiété etc donc ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez adapté vous n'aurez donc pas par exemple l'arthrose alors que si vous créez votre compte sans personnalisation vous pouvez avoir aussi bien de l'arthrose du genou de la fibromyalgie parce qu'effectivement Calia Pro aujourd'hui c'est environ 200 sujets de santé qui sont traités donc vous avez une grande variété et donc si votre sujet est vraiment autour de la migraine ça vous permet d'avoir une expérience plus personnalisée alors je vous remercie à tous merci infiniment Jean-Marc merci Sabine merci à la voix des migraineurs de très intéressant webinaire dommage que le docteur Lenoir n'ait pas pu venir mais c'était déjà top et puis à très bientôt il y aura un autre webinaire fin mars on vous en fait la surprise bon après-midi bon après-midi merci à la voix des migraineurs bonne journée bonne journée bon après-midi